Musique de générique Alors les enfants, c'est pas mieux là en pleine nature ? Ouais, c'est cool ! Maintenant on peut rentrer ? Ça fait à peine 20 minutes qu'on est parti, tu te plains déjà ? Non mais c'est que ça sent le caca ! Mais n'importe quoi ! Ça sent la nature ! Ah ouais ? Et ça c'est quoi ? Vois ça comme une offrande, tu donnes à la terre et elle te le rend ? Comment ça elle te le rend ? Eh bien les excréments sont un puissant engrais ! Et c'est ça qui fait pousser les plantes ! Morgane, toi tu aimes la nature ? Morgane, punaise ! Donne-moi ça bordel ! On est en famille, on est en balade, en pleine nature, et justement on est là pour déconnecter de ça ! Heureusement votre petite sœur, elle, n'est pas encore dépendante de ça ! Purée, sérieux ? C'est con à cette génération ? On m'a foutu de vivre sans écran ! Au moins on est connectés les uns les autres ! Alors que toi tu as peur, tu te fais dessus quand quelqu'un essaie de te parler ! Peut-être mais contrairement à vous je n'ai pas besoin des autres, ni de ça ! J'ai seulement besoin de communiquer avec la nature ! Communiquer avec la nature ? Mais oui, prenez le temps de l'écouter, c'est le meilleur réseau qui soit ! Votre appel a été mis en attente, merci de patienter ! Alors il t'a dit quoi ton pote l'arbre ? Bien vous savez quoi ? On rentre ! J'en ai marre de votre comportement ! Mais c'est bon papa, on te fait dans ta balade ! Non non c'est bon, ramenez vos fesses par là, on va couper par les bois et on sera plus vite à la maison ! Mais on t'a vexé ou quoi ? Mais pas du tout ! Il me tarde juste de vous voir connecter à nouveau avec vos appareils électroniques, et on laisse la nature pourrie et chiante derrière nous ! Allez venez ! Oh bordel ! On est encore loin ! Vous pouvez arrêter de vous plaindre, je suis sûr qu'on est presque arrivés ! Mon camp ! Quoi ? Ok ! Profitez du chemin de retour pour observer tout ce qu'il y a autour de nous ! Wow ! Des arbres ! Comme c'est varié ! Comment atteindre ces enfants ? Regardez ça les filles, venez voir ! Ceci est un champignon parfaitement comestible ! Mais t'es sûre ? Parce que tu m'as déjà vu me tromper sur quelque chose ! Euh... Tu réponds à ça, t'as mon pied aux fesses ! Ah mais c'est une offrande ça ! Oui c'est ça ! Et tu peux en avoir en abondance si tu penses en de la nature ! Bon, qui veut y goûter ? Non ! Ça ira, merci ! Et toi ma petite Elsa ? Non, il va un gâteau ! Mais ça c'est comme un bonbon ! Papa on peut y aller ! T'as raison ! On continue ! Purée ! Je reconnais pas du tout l'endroit ! Morgane, passe-moi ton téléphone s'il te plaît ! Il faut juste que j'utilise le GPS ! C'est toi qui me l'as pris ! Mince, c'est vrai ! En même temps, quand on voit les tas de ta chambre, ça ne m'étonne pas qu'ils soient égarés ! Et les filles, qu'est-ce qui m'a fait des empotés pareils ? Non, ça c'est moi ! Papa, Elsa ne peut plus marcher ! C'est sûrement en cause du champignon ! Ah mais c'est vrai ça ! Monsieur est expert en champignons ! Je ne suis pas expert ! Bah pourtant, comme je te disais juste avant, quand on voit les tas de ta chambre, tu pourrais facilement démarrer une culture ! Bon, et sinon Elsa, est-ce que tu peux encore marcher ? Non, j'ai beau beau ! Comment ça avoir faim ? Et Elsa a besoin de médicaments, elle ne tiendra pas ! Boum ! Ok, calmez-vous ! J'ai une solution pour satisfaire tout le monde ! Vous ne mangez pas ? Comment as-tu pu faire ça ? Eh ben en surveillant la cuisson et avec de bonnes braises, ça passe crème honnêtement ! Mais non ! Comment t'as pu faire ça à Elsa ? Eh bien dites-vous que son sacrifice n'aura pas été fait en vain ! Mais t'es sérieux là ? Quoi ? Tu ne d'oses pas ramener tes gâteaux, mais je prends du ketchup ! Ah ! Tu préfères de la mayonnaise avec ? Laisse tomber, je suis trop fatiguée pour m'énerver ! Fatiguée ? Super idée ! On va passer la nuit ici ! Je m'occupe de tout préparer et vous allez voir, vous allez kiffer dormir à la belle étoile ! Et voilà ! Avec ça, vous allez dormir paisiblement ! Tu nous donnes ton sac de couchage ? C'est vraiment trop cool de ta part papa ! Et toi tu dors où ? Ah vous êtes adorables ! Mais ne vous inquiétez pas pour moi, je vais me débrouiller ! Mais papa c'est Mary Poppins ou quoi ? T'as d'autres bêtises comme ça ? Mary Poppins, c'était ma nourrice ! Mais tu te moques de nous là ! Pourquoi tu dis ça ? Mais il y a de la place pour nous trois là-dessus ! Ah ma puce ! Tu sais très bien que je bouge énormément quand je dors ! Et puis à mon âge, le sommeil n'est pas du tout à prendre à la légère ! Bah et nous alors ? On a besoin de nos 8 heures de sommeil ! Oh alors là stop ! Arrêtez de tout ramener à vous parce que là ça devient franchement très lourd ! Mais en plus, il y a une couverture ! Et bah les nuits sont fraîches dans la nature ! Ouais mais nous on en a pas ! Qu'est-ce que je viens de vous dire ? On arrête d'être égoïste dans cette famille ! Allez maintenant vous arrêtez de tirer la tronche et puis vous vous reposez ! Et vous dormez surtout ! Bonne nuit ! Non mais tu veux arrêter ? Arrête ! Tu comptes toute la place ! Laisse-moi un peu plus déplaçée ! Arrête ! Bonne nuit ! Allez debout les feignasses ! J'ai pas fermé l'œil de la nuit ! Je veux rentrer à la maison ! Oh allez ! Après un bon petit-déj, vous serez en forme ! Après avoir mangé Elsa, t'as encore faim ? Mais t'es boulimique ou quoi ? Mais non voyons, on sait que le petit-déjeuner c'est le repas le plus important de la journée ! Alors faut pas le louper ! C'est vrai j'ai un peu faim ! Ah bah tu vois, allez, vous restez là et je vais essayer de trouver à manger ! Ah non tu vas te perdre et on va rester tout seul ! Mais non voyons, regarde, je vais pas loin, je vais jusqu'à... Juste là-bas ! Ok, c'est bon... Purée, mais c'est pas possible le manque de confit ! J'hallucine ! Purée, mais si je leur dis qu'on était derrière la maison, ils me feront payer pour Elsa ! Le mieux c'est que je leur dise rien ! Papa, j'ai trop faim ! Mais qu'est-ce que je t'ai dit si t'as faim ? Va manger ton écorce ! Bon, bah maintenant moi je vais retourner chercher de quoi manger ! Enfin je vais essayer ! Morgane, est-ce que tu peux t'occuper de ta soeur pendant que je suis pas là ? Oui... Qu'est-ce qui t'arrive encore ? J'ai pas mangé depuis près d'une semaine ! Ah, et ben... Ah bah tiens, ça, c'est de la mousse ! C'est encore plus tendre que de l'écorce ! Allez cette fois-ci j'y vais, et promis je vous ramène quelque chose ! ... Ça fait déjà deux heures ! Il faut que j'y aille, ils vont se douter de quelque chose ! Oh, purée, j'allais oublier ! Oh, et puis il y a un dernier petit truc, allez ! Les enfants, regardez ce que j'ai trouvé ! Une banane ? Eh bien oui, ça en est une ! Mais t'as trouvé ça où ? Dans un arbre, juste là-bas ! J'aimerais bien voir ça ! Ah bah si tu veux, viens ! Et voilà la bête ! J'avoue que trouver un bananier ici, c'était vraiment coup de bol ! T'es sérieux ? Tu crois vraiment que je suis stupide à ce point ? Les bananes, ça pousse dans la terre ! Effectivement, t'es moins bête que t'en as l'air ! Et pour la peine, tu as le droit à une deuxième banane ! Allez, on en prend quelques-unes, et on retourne voir Morgane ! Morgane ! Non ! Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit sur la pratique du sport ? Le sport, c'est pas bien ! T'auras pas un corps de fragile comme papa ! Voilà ! Maintenant, tu descends, s'il te plaît, et on va manger ! Tu ne manges pas, papa ? Non, je préfère vous voir prendre des forces ! Oh, papa ! Tu verras, quand on devient parent, les enfants deviennent notre priorité ! T'es le meilleur des papas du monde ! Et toi, Morgane, tu... Morgane ! Mais comment il est ? Il a croqué dans cette banane sans en retirer la peau ! Tout le monde sait bien que la peau des bananes est toxique ! Comment font les ados pour être aussi bêtes ? Papa, j'ai peur ! N'aie pas peur ! On va sortir d'ici ensemble ! J'ai bien peur qu'on ne sorte pas d'ici ensemble ! What ? Tu as l'air surpris ! Pourtant, tu as bien joué ton rôle ! Mais de quoi tu parles, Anaïs ? Tu as tout fait comme j'espérais ! Maintenant, je vais enfin être débarrassée de vous ! Tu paniques, Mapu, ce n'est qu'un passé normal ! On va rentrer, on va réussir à retrouver le chemin, et tu vas te reposer ! T'inquiète ! Je sais qu'on est juste à côté de la maison ! Qui a eu l'idée de faire la randonnée ? C'est toi ! Tout était prémédité ! Je savais que tu allais te perdre ! Je savais qu'Alsa serait trop faible ! Je savais que Morgane serait trop stupide ! Je savais que cet oiseau allait passer au-dessus de toi ! Quel oiseau ? Je savais que tu te ferais dessus à ce moment petit ! Quoi ? Je savais que tu... Arrête, arrête, c'est bon ! Pourquoi tu as fait ça ? Je croyais que j'allais te pardonner après ce que tu m'as fait ! Mais qu'est-ce que je t'ai fait ? La semaine dernière, tu avais dit non pour aller au McDo ! Attends, attends, attends ! Tout ça, pour un McDo ? Et si tu penses te débarrasser de moi, sache que je ne me laisserai pas faire ! As-tu bu du Candiop à la maison ? Euh... Tu bois toujours mes Candiop ! Qu'est-ce que tu as fait ? Je te l'ai dit, tout était prémédité ! Qu'est-ce que tu as mis dans ce Candiop ? Du panaché ? Ah, presque ! Incroyable qu'il me fasse effet juste au moment où tu montes le flacon ! Anaïs, tout ça pour un McDo ? Tu as vu le prix à l'heure actuelle avec l'inflation ? J'ai presque le vent ! Je ne sais même pas ce que ça veut dire inflation ! Je veux une famille qui me paye des McDo quand j'en ai envie ! Seulement pour les McDo ? Oui ! Attends, non ! Je veux qu'ils répondent à tous mes caprices ! Oh ! Mais, qu'est-ce que tu fais là ? Je me suis perdue dans les bois ! Oh, ma pauvre petite ! Allez viens, on va s'occuper de toi ! Tu as de la famille ? Qu'un qu'un a plu ? Non, j'ai pas de famille ! On m'a abandonné ! Oh mon dieu ! Bah écoute, nous, on va s'occuper de toi ! Oh merci, enfin quelqu'un de gentil ! Mais c'est normal ! Ecoute, ce que je te propose, tu résides avec nous, et demain on verra ce qu'on fait ! D'accord, et est-ce que je pourrais avoir un McDo ? Un McDo ? Oui, ça me remonterait le moral ! Désolé, ça coûte trop cher ! Pardon ? Mais à la place, je te propose ça ! Vous arrivez à manger ça ? Ça veut dire que vous mangez jamais McDo ? Jamais ! Jamais ? Allez, on va faire chauffer tout ça ! Finalement, je préférais qu'on aille faire une randonnée ! Sous-titrage Société Radio-Canada